Salut YouTube, Eric Legault de chez Galago Music. Je voudrais vous montrer aujourd'hui une reprise de Ben Harper, un titre qui s'appelle Walk Away, qui comporte un motif de fingerpicking à la main droite, donc pas de médiator, ça c'est cool, et à la main gauche on va avoir 2, 4, 6, 8, 9 accords, mais 9 accords très très light, qui ne devraient pas vous poser trop de problèmes. Donc comme d'habitude, je vous montre d'abord les schémas de main gauche, et ensuite je vous montrerai le pattern de main droite. Voilà, à tout de suite. Alors pour les accords, voici le premier. Vous connaissez l'accord de sol, il a déjà été présenté. Maintenant l'accord de sol, light. Hey ! Comme dans Bain Blue Eyes, vous allez ôter en fait l'index et le petit doigt pour ne conserver que les doigts du métal, les doigts du milieu là qui vont appuyer les chœurs, donc touc, touc. Donc là je suis en 3ème case de mi, du gros mi, et 3ème case du si. Et vous grattez tout pour l'instant. Ensuite, 2ème position, le majeur s'en va, l'annulaire reste à sa place, et l'index va à la 2ème case du gros mi. Sol, basse, fa, dièse. Ensuite, on continue dans les dingueries, on enlève l'index, touc, et on gratte tout. Celui-là ne bouge pas, toujours pas. Voilà, c'était le 3ème accord. Alors, 4ème accord, c'est comme le sol complet cette fois-ci, sauf que les 2 doigts qui sont là, se décalent d'une corde. Donc 3ème case du la, 2ème case du ré, le sol à vide, 3ème case du si, 3ème case du mi, do 9ème donc. Et vous grattez tout. Ensuite, c'est le même schéma qu'on a eu avant, le majeur s'en va, ces deux la restent en place, et l'index va prendre la 2ème case de l'accord de la. Do, basse, si. Ensuite, celui-là va partir, il ne reste plus que ceux du bout. Do, basse, la, on va l'appeler comme ça, qui nous permettra de revenir ensuite sur le sol. Donc là, on a vu 2, 4, 6 accords, il me semble. Voici les 3 derniers, un accord de la mineure. Je gratte tout sauf le gros mi, ou alors je bloque avec le pouce en le déposant, sans trop appuyer, comme ça je peux tout gratter. Et lui, il est bloqué. A prendre un accord de mi mineure. 2ème case du la, 2ème case du ré. Et pour terminer, un accord de ré, basse, fa dièse. Donc cet accord-là, il est issu de la position du ré majeur standard qu'on connaît. Sauf que le fa dièse qui est ici, sous ce doigt-là, c'est la note fa dièse, va se retrouver à la basse en 2ème case. Donc on va changer le doigt T. Celui-là va rester là où il est. Tac. Et voilà comment on joue un ré, basse, fa dièse. D'accord ? C'est notre dernier accord. Donc maintenant, on n'a plus qu'à voir le schéma de la main droite, et je vous montre comme ça la structure. Alors, pour le motif de main droite, voilà ce qui se passe. Je vais poser mon pouce sur le gros mi. A la main gauche, je n'appuie pas. D'accord ? Le pouce. Et là, je vais essayer de choper l'accord de si, et l'accord de sol, et les jouer ensemble. Donc pour ce faire, vous pouvez le faire soit avec index majeur, soit avec majeur et annulaire. Toujours nos doigts du métal, que je viens placer sur sol ici. Moi, c'est la méthode que j'utilise, je ne sais pas, j'aime bien, je trouve ça assez équilibré et tout. Donc voilà la méthode numéro 1 pour arriver à jouer ce motif de main droite. Je vais faire deux fois ça. Et une fois ça. D'accord ? Donc je n'appuie pas à la main gauche. Deux croches noires. Deux croches noires. Donc vous veillez à bien réussir à faire sonner ces dolas simultanément. Pour entendre bien les deux notes. Pour entendre pas que la corde du bas ou que la corde du haut, c'est vraiment les deux ensemble. D'accord ? Ou avec ce doigté là. Donc il ne faut pas beaucoup bouger la main, parce que sinon vous allez perdre les cordes. Donc un petit mouvement en retour comme ça. Vous placez à la main gauche, la corde sol pour commencer. La corde sol, pardon. La corde sol light. Donc, troisième case du mi et troisième case du si. Et je fais mon motif. Et direct je descends sol bas fa dièse. Après, j'enlève tout. Enfin à part l'annulaire. Et je reviens. Deuxième. Ça c'est ce qui va nous servir de couplet. Enfin d'intro et de couplet. Je recommence. D'accord ? Ça c'était la méthode numéro 1. Avec ça, vous pourrez jouer tout le morceau. Maintenant, si vous voulez que ça ressemble un peu plus à l'original, on va rajouter un petit quelque chose. Méthode numéro 2. Fling ! Alors, c'est la même chose à la main gauche. Et à la main droite. Attendez, hop. Pas facile de se caler. On va faire. Pas, pas, du, merde. Alors, ne placez pas l'annulaire ici, sur la troisième case du sol. Ça fait un accord vraiment pourri. Tac. Bien la troisième case du si. Donc, le motif étendu de la main droite. De, croche, doi. Croche, doi. Sans accord peut-être. De, croche, doi. Et deux, croche, doi. Et un, deux, trois. Avec les accords. Oh, merde ! Bon. Croche, doi. Mi, deux, croche, doi. Mi, deux, croche, doi. D'accord. Maintenant, on rajoute le dernier élément. Fling ! Dernier élément. Qui se passe sur le dernier accord. Une fois qu'on a passé le mi mineur. Alors, je vous refais depuis le début. Et on arrive sur le dernier truc. Mi mineur. Et là, on va faire... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je gratte une fois la main gauche. Pendant que cette note sonne. Je ne regrette pas. À la main droite. L'index va venir appuyer. Donner un petit coup. Comme si le doigt était un petit marteau. Donc, on a zéro, deux et re-de derrière avec le pouce. Et on a ça également. Ensemble. Encore. Deux doubles croches noires. Encore. Deux doubles croches noires. Et on reprend. Sol. Deux doubles croches noires. Et. Ok. Maintenant, je fais un plan large. Et on va voir ensemble toute la structure. Donc, la partie que je viens de vous montrer, là, ça servira d'intro et de couplet. Je vous le refais et j'enchaîne et je vous nomme les différentes parties. Intro. Sol, basse, fa, dièse. Mi mineur. Et on recommence. D'accord. Donc, ça sert d'introduction. Et il commence à chanter. Et lorsqu'il commence à chanter, c'est exactement la même chose. Ça, c'est le couplet. Comme l'intro. Deuxième fois, etc. D'accord. Je ne sais pas combien de fois il fait le couplet. Ça doit être quatre fois. Je ne compte jamais. Je suis désolé. Il faudra réécouter. Ça vous fera un petit peu l'oreille. Alors, toc. Arriver à cet endroit-là, il va passer sur le refrain. Et le refrain, c'est là qu'on place le do neuvième et c'est exactement le même schéma. Do neuvième, basse, si. Do neuvième, basse, la. Et sol. D'accord. Ça, c'est le refrain. Je recommence. Do neuvième. Do neuvième, basse, si. Do neuvième, basse, la. Et sol. Alors là, j'ai compté. Ça, normalement, on le fait deux fois d'affilée. D'accord ? Et la troisième fois. Donc, je vous refais encore ce refrain. On dit que je l'ai joué déjà deux fois et que j'attaque la troisième. Donc, do neuvième à nouveau. Do neuvième, basse, si. Do neuvième, basse, la. Et là, au lieu de revenir en sol, je vais rebalancer le petit... Le petit sol, basse, fa, dièse avec le lameur, ron, là. Qui va nous permettre de revenir au couplet. Sol. D'accord. Donc, je vous refais tout le refrain. Les trois fois. Plus vite. Première fois du refrain. Do, basse, la. Et sol. Deuxième fois. Do, basse, do. Do neuvième, basse, la. Do neuvième, basse, la, pardon. Fin de la deuxième fois. Troisième fois. Et... Un peu violent. Et sol. On est revenu au couplet. D'accord. Il reste à voir uniquement le pont. Alors, le pont, c'est le passage où on trouve le La mineur. Vous n'avez pas encore entendu. Donc, je place mon pouce sur la corde de La. Et donc, dans cette première moitié du pont, on va avoir une mesure de La mineur. Enfin, donc, un motif de main droite qui fait... D'accord. Et tout de suite après, le Mi mineur. Et je place mon pouce sur le gros Mi, ce coup-là. D'accord. Comme ça, je tape dans les graves les notes fondamentales, les notes qui donnent le nom à l'accord. Si j'attaque un accord de La mineur, je vais taper l'accord de La. Si j'attaque l'accord de Mi mineur, j'attaque l'accord de Mi. D'accord. Donc, une mesure de La mineur. Mi mineur. Le Sol, le gros Sol cette fois-ci. Le gros Sol de nos familles. Et le Ré basse fa dièse. D'accord. Et ça, on l'aura trois fois de suite pour le pont. Alors, je refais La mineur. Mi mineur. Le Sol. Voilà. Vous voyez, enfin, on n'est pas obligé de faire le gros Sol. En fait, on peut faire le Sol. Là, ça marche tout pareil. Excusez-moi, je refais. Et vous remarquerez qu'entre le Sol, Light, là, et le Ré basse fa dièse, on a ce doigt-là en commun. Donc, tac. Sol. Touc. Je place l'index, deuxième case du gros Mi, le majeur, deuxième case du Sol. Et je me retrouve ma position. D'accord. Donc, cette ligne-là, on la fait trois fois. Je la fais une fois, et j'enchaîne sur la fin du pont pour terminer le morceau. La mineur. Le Mi. Le Sol. Le Ré basse fa dièse. Et la fin du pont. La mineur à nouveau. Mi mineur encore. Et Sol basse fa dièse. Ouais. Deux fois. Et je reviendrai au couplet. Et on aura fait le tour de tout. Je vous refais le pont plus vite avec le bon nombre de fois. Pont. Oh, pardon. Je l'y mets. Sol. Ré basse fa dièse. Un peu plus vite. Deuxième fois. Mi mineur. Sol. Ré basse fa dièse. Troisième fois. Sol. Ré basse fa dièse. La mineur. La fin du pont. Mi mineur. Et Sol basse fa dièse. Et Sol. On est revenu au couplet. Et bien écoutez, j'espère que ça vous plaît. Je voudrais dire un grand merci à tout le monde. Voilà. À toute la communauté. À toutes les personnes qui viennent regarder mes vidéos. À tous ceux qui me laissent des messages super sympas. Des commentaires super cools. Qui me donnent envie de continuer. Ça me motive vraiment, vraiment, vraiment. Donc, merci à vous. J'espère à très bientôt. Ciao. Calaco Musique.